Dieu est prêt à sauver. Laisse que Dieu puisse bénir sa parole encore une fois de plus. J'ai un message, un témoignage à vous faire part. À vous faire part parce que j'ai eu des complications l'année dernière. J'ai eu des complications l'année dernière. Alors avec ce message-là, les personnes concernées doivent écouter ce message. Lorsqu'ils vont écouter ce message, il faut qu'ils descendent avec hâte. Moi j'étais combattue. Tout cela a commencé l'année dernière. Avant cela, l'évangéliste Augustin a eu un songe que j'allais être enceinte mais que cette grossesse allait avoir des complications. il m'a fait part du songe. On a prié pour ça. Par la suite de cela, comme Dieu y parle et lorsqu'il parle, cela s'accomplit dans le temps présent ou dans le temps futur. Cela est arrivé. J'étais enceinte. Mais avant cela, lorsque je me suis mal sentie dans le ventre, j'ai été voir le docteur. le docteur m'a renvoyé chez un pour faire parce qu'il n'était pas trop sûr lui non plus. Alors j'ai été faire l'échographie. On m'a dit que non, j'ai un kyste dans le verre droit. mais on m'a dit que c'était un petit kyste qui restait à surveiller. Que c'était à surveiller. Que cela pouvait grossir d'un jour à l'autre. Alors je suis repartie voir le docteur. Le docteur, il m'a dit mais les symptômes que vous êtes en train de ressentir, cela peut être aussi une grossesse. Lui, il m'avait dit aussi que ça pouvait être soit une grossesse soit un kyste. Il ne savait pas trop non plus. Alors le résultat il fait que non. C'était un kyste. Le co-graphe a dit aussi peut-être aussi qu'il y a un embryon là. Alors le docteur il m'a dit voilà, je pensais ce que je pensais. Non seulement vous avez le kyste et en plus vous êtes enceinte. Et la grossesse c'était dans le verre là où il y avait la grossesse. Là où il y avait la grossesse, là où il y avait le kyste. Alors le docteur commençait à me dire si le kyste est grossi, il faut interrompre la grossesse. Là où j'étais, en tout cas, j'ai dit non, je ne veux pas baisser ma croyance, je vais continuer à croire à ce Dieu. il avait déjà révélé parce que lui quand il révèle comme ça, lorsqu'on se met debout pour prier, Dieu il épargne cela. Alors lui s'il a révélé comme ça, cela veut dire qu'il veut épargner cela. Sans quoi peut-être qu'il n'allait pas le montrer. Alors comme il a montré cela, cela est arrivé, on va se lever dans la prière pour que Dieu puisse épargner les complications. Alors je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari que voilà, quiste dans l'eau verte là où il y a la grossesse. On a dit à l'évangéliste on a commencé à prier, on a commencé à prier, on a commencé à prier. Des mois aussi qui suivaient, il fallait que je repars maintenant à Pellegrin pour qu'on suive maintenant la grossesse vu qu'il y avait le quiste et la grossesse, il fallait maintenant le suivre donc de près. alors le docteur, mon docteur m'a envoyé à Pellegrin pour que Pellegrin puisse me prendre en charge. Alors donc arrivé à 4 mois de grossesse, je vais voir, je vais à Pellegrin on me consulte, on me consulte, on me dit que non, le col est ouvert. Le col est ouvert mais ils n'ont pas parlé du quiste. Apparemment le quiste n'avait plus de danger, j'avais plus de danger. Il ne parlait vraiment pas du quiste. Maintenant c'était le problème du col. à 4 mois de grossesse, le col ouvert, on m'a dit que non, la grossesse peut être interrompue d'un moment à l'autre. Donc ça peut sortir d'un moment à l'autre. On m'a gardé dans l'hôpital, on m'a dit qu'on allait me faire un cerclage pour essayer de gagner un peu de moins pour que le bébé puisse grossir parce qu'à 4 mois on a dit que ce n'est pas possible pour garder un enfant. Même dans la couveuse ce n'est pas possible. si j'accouche l'enfant mourra. A 4 mois ce n'est pas possible de garder un enfant dans la couveuse. On m'a gardé à l'hôpital, on m'a fait le cerclage. Au moment où on m'a fait le cerclage, le fait que c'était un corps étonnant depuis le 12 février jusqu'au mois d'avril dans 4 mois j'étais à 27 semaines d'amélioration donc presque 6 mois il me restait une semaine pour faire 6 mois donc depuis le mois d'avril et le mois de février jusqu'au mois d'avril j'étais toujours en contraction toujours des contractions des contractions des contractions alors à l'hôpital quand on a fini de faire le cerclage l'évangéliste est venu me voir on a prié je lui ai dit que j'avais des contractions je suis restée une semaine ensuite de cela je suis rentrée à la maison arrivé à la maison le programme le jeûne a été programmé les prières ont été programmées déjà bien bien avant cela l'évangéliste lui il avait déjà commencé à jeûner et prier pour moi après la sortie après le cerclage donc après la sortie de l'hôpital on a programmé maintenant les jeûnes et les prières avec mon mari sans pas moi parce que j'étais enceinte et j'étais malade alors tous les deux lorsque je suis sortie ils ont commencé les jeûnes et les prières parce que moi j'étais toujours en contraction toujours en contraction toujours en contraction à l'hôpital on m'avait dit si j'avais trop de contractions le col allait le col allait comment dire le cerclage allait s'ouvrir parce que le contraction 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 sur contraction le col allait s'ouvrir alors du coup ils m'ont ils m'ont fait venir une sage femme pour me consulter tous les deux jours l'évolution de l'enfant ainsi que le col tout ça moi j'étais en contraction mais quand elle arrivait chose bizarre quand elle était en train de me consulter j'avais plus de contraction enfin moi je vais dire que ça c'était bizarre mais dans le plan de Dieu c'était pas bizarre c'était pas bizarre parce que une fois qu'elle allait me trouver en contraction elle allait me renvoyer aussitôt à Pellegrin alors à chaque fois qu'elle venait me consulter il n'y avait plus de contraction elle finissait sa sa consultation elle partait je pouvais rester même une ou trois une, deux, trois heures du temps comme ça mais après contraction il a fallu à chaque fois que l'évangéliste puisse prier pour moi lorsqu'il priait pour moi ça se calmait mais dans la journée je pouvais avoir des contractions donc à plusieurs reprises donc à tout moment l'évangéliste s'est prié pour moi ça se calmait entre temps ils étaient en train de jeûner alors on a commencé à prier Dieu a commencé à révéler il a commencé à parler il a parlé à l'évangéliste il a parlé à sa femme qui est depuis l'Afrique là-bas il a parlé à mon mari il nous a montré les visages les prénoms des gens qui étaient en hauteur de ma situation de mes contractions les gens qui étaient derrière tout cela Dieu a révélé Dieu a révélé il a révélé à la fin Dieu a révéler à la fin Dieu a révéler